Bienvenue sur le podcast de l'Équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maud Delphare et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue sur le dixième épisode du podcast L'Équilibre digital. Comment tu vas Jean-Michel? Ça sent super bien, il fait beau, il est presque l'été. Oui oui, ça sent bien. On va espérer que les gens qui écoutent le podcast ne soient pas en hiver parce qu'ils vont se dire, coudons ses plates un peu, il y a de la neige. Mais bref, aujourd'hui je suis contente de pouvoir présenter Mathieu, le CEO de Oak Motion. La semaine passée, on parlait plus de RH, de ressources humaines dans l'épisode 9, épisode spécial avec les deux filles. Aujourd'hui, on va parler plus de start-up en technologie. Donc Mathieu, CEO de Oak Motion, avant de fonder Oak Motion en fait, Mathieu avec ses deux associés, il a fait un bac en génie mécanique et il a travaillé comme inventeur de jouets. Depuis la fondation d'Oak Motion en 2019, Mathieu a propulsé l'entreprise à l'international où il travaille maintenant sur des projets pilotes au Mexique, aux États-Unis, au Canada et même en Russie. Il a remporté tous les concours de pitch auxquels il a participé et il a récemment closé la première ronde d'investissement de la compagnie. Mathieu, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui, on est vraiment super content de pouvoir te parler. Ça fait plaisir, bonjour. Donc écoute, on va commencer dans le sujet tout de suite. Explique-nous brièvement un petit peu ton parcours en tant qu'entrepreneur, puis aussi c'est quoi Oak Motion. Bien sûr. Mon parcours depuis le début n'est pas super intéressant. Comme tu dis, j'ai fait un bac en génie mécanique, j'ai eu quelques stages pendant mes études. Mais vraiment, une fois qu'on a fondé Oak Motion, c'est là que les choses sont devenues un peu plus intéressantes. Comment c'est parti en plus Oak Motion ? Si je peins un peu le parcours, j'étais encore étudiant, il me restait deux sessions en tant qu'étudiant. Et j'ai décidé de prendre un cours d'entrepreneuriat que j'avais attendu tout mon bac avant de prendre. Je savais que je voulais le prendre, puis je savais que si j'étais pour le prendre, je voulais bien faire ça. J'étais toujours intéressé par l'entrepreneuriat. J'ai une famille qui est en général très entreprenant, bonjour, comment dire, c'est tous des entrepreneurs, presque. Je savais que c'était quelque chose que je voulais quand même me lancer dedans. Donc j'ai attendu vraiment la dernière session. Une partie de ce qui est bien de ces cours-là, c'est que d'habitude, tu as toujours un projet où le but, c'est d'essayer de partir à quelque chose. Tout le long de cette session-là, tous les jours, je me réveillais et j'essayais de penser à quelque chose. Je n'avais pas d'idée. Je partais avec les trucs les plus fous, les plus stupides. Quand je regarde les trucs les plus stupides, à juste écrire des idées, puis je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui m'intéressait, quelque chose que je pensais qui était vraiment bon. Mais c'est parce que je faisais ça qu'un jour, par chance, j'assiste à ce qu'on appelle un reverse pitch, ce qui est quand une entreprise présente ses problématiques à la recherche de solutions. Et donc j'ai eu la chance d'écouter cette présentation de l'Auto-Québec qui parlait de la difficulté qu'ils avaient à suivre leur table de jeu, comme le blackjack par exemple. Et parce que j'étais vraiment primé, je ne cherchais que ça, des problèmes, quand je l'ai entendu, j'étais comme « that's it ». Au bout de comme 20 minutes après la présentation, c'est comme « that's what we're doing », on se lance là-dedans. Et vraiment, par chance, par travail, par la suite, mais au début, par chance, je trouve, j'ai réussi à convaincre des connaissances à moi de longue date. Et je tombe par hasard sur le troisième cofondateur, Dominique, qui finit par être une personne absolument incroyable. On s'est rencontrés ensemble et on s'est dit « on doit le faire pour le cours, mais ce n'est pas pour le cours qu'on le fait, on veut se lancer vraiment là-dedans ». En l'espace de deux semaines après avoir écouté cette première présentation-là, on avait l'idée, puis on s'est lancé, c'était jamais pour le cours. À ce moment-là, on a quitté nos emplois un mois après, puis « the rest is history », comme on dirait. That's it. Dis-moi, Mathieu, vous avez quand même une entreprise particulière. Vous êtes une startup à Montréal en tech, mais dans quelque chose qui est en croissance, l'intelligence artificielle. Là, tu viens de nous dire comment tu es arrivé là, mais c'est quoi exactement CookMotion en charge, c'est quoi vous faites ? Oui, oui, exact. Donc, à CookMotion, en fait, comme tu le dis, on est une compagnie en intelligence artificielle, plus précisément en vision par ordinateur. Notre premier produit qu'on est en train de développer justement pour l'univers des casinos, c'est un logiciel qui permet d'automatiser la détection d'erreurs et de fraudes, ainsi que la collecte de données dans les casinos. Très précisément, on se concentre sur les tables de jeu. Donc, ce qu'il faut imaginer, les tables de Blackjack, le Bacara, par exemple, c'est des jeux où c'est encore juste des humains qui sont en train d'interagir sur une table de jeu, donc des cartes, des jetons. Et c'est très difficile de suivre tout ce qui se passe. Donc, c'est difficile des fois de savoir la vitesse des jeux, c'est combien de personnes sont en train de jouer, quels sont les meilleurs croupiers, est-ce que certaines personnes sont des meilleurs joueurs que d'autres ? Est-ce qu'il y a de la fraude ? Quelque chose qui vraiment, ce n'est pas toujours ce qu'on pense, Ocean's Eleven, des films d'Hollywood. La fraude, des fois, c'est juste quelqu'un qui va prendre un jeton, alors qu'il n'avait pas le droit, puis personne ne l'a vu. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense, parce que le croupier, des fois, il va être là, il y a sept personnes à table, il doit interagir avec tout le monde en même temps, et d'habitude, ce qui se passe, c'est qu'il parle à un joueur d'un côté de la table, et de l'autre côté, il n'est pas capable de le garder. Donc, ça, ça arrive quand même plus souvent qu'on le pense, et aussi des choses comme un croupier qui fait des erreurs, qui paye une mauvaise personne, qui paye quelqu'un qui aurait perdu, par exemple. C'est quand on fait des shifts plusieurs heures, on commence à fatiguer, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, ça, évidemment, c'est des choses qu'un casino veut éviter. Donc, en ce moment, c'est ça, il y a toutes sortes de solutions que les gens essayent d'amener d'habitude dans les casinos, mais c'est que du matériel supplémentaire. Soit on remplace carrément les tables par des tables électroniques, ou des systèmes extrêmement coûteux, où on met des jetons RFID et tout. Et nous, donc, vraiment, ce qu'on fait, ce qu'on se concentre, c'est qu'on utilise les caméras de sécurité de surveillance. Si vous allez dans un casino, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a des caméras de sécurité absolument partout. Donc, nous, on se connecte à ces vidéos-là, et on est capable de détecter en temps réel les jetons, les cartes, qui gagnent, qui perdent, et si quelqu'un ne respecte pas les règles du jeu. Carrément, ce que vous avez essayé de créer, votre modèque que vous avez présentement, il est capable de reconnaître si justement quelqu'un prend le jeton à côté, ou si le troupey fait une erreur, grâce à l'intelligence artificielle. Oui, oui, exact. Donc, c'est un projet ambitieux quand on a parti ça. Ce qui est drôle, avec, je pense, toute compagnie technologique comme ça, on pensait que c'était beaucoup plus facile que ça l'était au début, là. Au fur et à mesure, c'est sûr que c'est ça, la R&D, on découvre des problématiques qu'on n'avait pas au début. Mais oui, c'est vraiment incroyable. À chaque fois que je regarde les démos qu'on a, où est-ce qu'on est en termes d'avancement, moi, je suis épaté à chaque fois, je capote, on va dire, là. À chaque fois que je peux voir ça et toucher ça, je trouve ça incroyable. Ça va être vraiment, vraiment motivant. Tu as parlé de, c'est l'Auto-Québec qui vous a amené la problématique. Est-ce que, naturellement, il n'y a pas, il n'y a un nombre pas infini de casinos au Québec? J'imagine que vous essayez d'aller toucher le marché américain le plus rapidement possible. Oui, exact. C'est sûr que là, vu qu'on a cette belle opportunité avec l'Auto-Québec, c'est un peu ça pour le Québec en tant que tel. Donc, ça, c'est quelque chose qui a changé un peu dans le temps, comment on comptait grandir, en fait, au début, il y a un an maintenant. On pensait vraiment attaquer le Canada en premier. C'est sûr qu'on a l'avantage, on est local, on connaissait bien l'Ontario. Malheureusement, évidemment, tous les établissements de casinos ont un peu fermé au Canada. Donc, on s'est tourné vers l'international. Donc, oui, justement, on commence un projet pilote cet été. On commence dans un casino à Las Vegas. Mais on a aussi regardé un peu partout, en fait. Quand on s'est dit que tout le monde ne fait que des appels Zoom, Google Meet, il n'y a aucune frontière tout d'un coup. Donc, nous, on a commencé à parler à n'importe qui qui voulait nous écouter essentiellement. Vraiment du outreach à n'en plus finir. Puis s'ils voulaient nous parler, on leur expliquait ce qu'on faisait. Et donc, comme ça aussi, on a pu être en contact avec les casinos au Mexique. On commence un pilote avec eux aussi. Et aussi en Russie. Félicitations. Merci. Ça n'y aille pas pour aller à l'international. Ce n'est pas comme commun, comme parcours, de vouloir commencer tout de suite à l'international. Même pour vous, ça fait du sens parce que c'est là que les casinos sont. Exact. C'est sûr que le casino, c'est une industrie qui est très peu connue. Je dirais encore plus au Québec, je trouve. Donc, on a cette impression que c'est peut-être une petite industrie. C'est vrai que c'est une industrie qui est une niche, mais elle est quand même énorme. C'est juste qu'il faut tout de suite aller à l'international. Puis, en plus, le monde de la technologie, c'est un monde qui évolue super rapidement. Tu sais, parle-moi un peu des enjeux que vous avez fait face depuis la création d'OpMotion. Je pense qu'on a des enjeux qui sont très typiques de toute autre compagnie, de compagnie en général et aussi des compagnies technologiques. Je pense que comme toute compagnie, le plus difficile, c'est de se prouver au début. On ne parle de rien. On était comme trois gars dans une salle. Ça n'inspire pas confiance au début. La difficulté, c'est toujours d'aller chercher un premier contrat, une première preuve qu'on ne dit pas n'importe quoi. Et ça, encore une fois, on a eu la chance d'être avec l'Auto-Québec. C'était vraiment une belle expérience. Et on continue de travailler avec eux encore aujourd'hui. Ce n'est pas fini du tout. Et donc, ça, c'en est un. Mais après ça, tous les défis liés à la R&D. C'est sûr qu'il y a une quantité d'incertitudes. D'avoir des timelines qui font de l'allure, c'est très difficile à avoir. Des défis qui sont carrément en termes de faire un produit. Je pense que parler avec les clients et vraiment comprendre l'industrie, comprendre l'enjeu du client, c'est très difficile. Puis, ça continue encore aujourd'hui. On n'a pas fini cet aspect-là de la chose. Et c'est sûr, un peu comme tout le monde, engager des gens qui sont compétents, c'est très difficile. Surtout dans une industrie comme la nôtre où il y a des ressources très limitées. Il n'y a pas beaucoup encore de gens qui travaillent en vision coordinateur. C'est de toute nouvelle industrie. Donc, ça, c'est très difficile. En plus de gérer le financement, payer ces gens-là qui ont des attentes salariales assez élevées. Et nous, qui sommes une entreprise avec très peu d'argent parce qu'on est pré-revenu. Donc, c'est sûr que c'est un gros défi. J'imagine qu'à chaque fois que vous faites certaines prévisions, tout ça, peu importe que ce soit monétaire ou vraiment l'évolution du projet, ça doit changer en permanence. Ça doit être constamment en changement. Ça change constamment. Même les prévisions financières pour ce qui est d'une entreprise comme nous. Parce qu'on finit une version, il faut la recommencer. C'est toujours en mouvement. Et c'est ça qu'on fait aussi. Je suis très honnête avec ça, en le sens que moi, je n'y connaissais rien. Je n'y connais toujours rien. Quand j'ai commencé, j'avais un bac en génie mécanique. Aucunement préparé à lancer une entreprise. C'est sûr qu'on a participé à des programmes, des incubateurs à Montréal, comme le Centec, comme Next AI, qui nous ont vraiment aidés. On est entourés de mentors qui nous aident énormément, qui nous motivent aussi, et qui nous permettent de vraiment penser à les stratégies qu'on est en train d'employer. Et donc ça, ça veut dire qu'au début, et toujours, il faut se répéter. C'est de la répétition. C'est un entraînement. Donc, la projection financière, on les refait, on les refait, on regarde si ça marche, qu'est-ce que ça marchait comme on pensait, oui, non, qu'est-ce qu'on change. Ça, c'est un processus. D'accord. Tu as effleuré un petit peu, Mathieu, sur l'aspect recrutement. Il y a une dynamique weird avec le COVID à plusieurs enjeux, mais surtout avec le recrutement. depuis que c'est parti. Puis là, en plus, vous êtes une start-up, fait que c'est sûr que vous n'avez pas le leverage d'avoir la marque en priorité qui est super bâtie. Le recrutement est quand même un enjeu pour tout le monde présentement. Que je dirais aux Tim Hortons à côté qui ont trois pancartes pour dire qu'ils engagent, que ce soit sur le bord de la 15, une grosse pancarte sur le bord d'une usine. vous qui êtes une start-up d'AI à Montréal, donc Québec, anglais, français, comment vous avez, est-ce que vous avez, j'ai entendu que vous aviez engagé des gens récemment, comment vous êtes allé chercher ces gens-là? C'est quoi vos enjeux de recrutement présentement? Comment vous procédez? Oui, c'est sûr que, un des gros problèmes pour toute entreprise aussi, c'est d'engager quelqu'un, c'est un peu prendre une chance, dans le sens qu'on fait des entrevues, on essaie d'aller chercher, puisqu'on essaie aussi de comprendre qui est cette personne-là, et surtout de découvrir est-ce qu'il y a un fit avec l'entreprise et la culture d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire tout le temps, c'est difficile à faire par appel. Et c'est aussi difficile de juger après ça comment les gens pourraient interagir en ligne. Je dirais que, quand on est dans un bureau, ce n'est pas la même expérience. On peut avoir une expérience commune, avoir beaucoup plus de contacts. Et donc là, c'est de s'assurer qu'on est capable de faire entrer des gens qui vont bien s'entendre avec l'équipe, mais à distance. Sinon, pour ce qui est vraiment de recruter, nous, récemment, je dois avouer aussi, ce n'est pas moi qui m'occupe vraiment de faire toute la recherche. C'est sûr que je laisse ça parce que c'est un milieu très technique. Je laisse ça à notre CTO aussi qui va faire les entrevues techniques, etc. Mais pour notre dernière, on va dire, ponte d'embauche, on a fait l'affaire avec des chasseurs de tête. Ils ont beaucoup aidé parce qu'on est dans une entreprise, dans un milieu très niche en vision coordinateur. Mais oui, je dirais que ce n'est pas encore mon domaine d'expertise. Je n'ai pas trop encore, j'ai encore trop à en apprendre. Je pensais tout le temps, on parlait, quand tu abordes le sujet, de dire l'énergie de l'équipe à distance, c'est tout un enjeu par rapport à soutenir des activités à distance et tout ça. Parce que toutes les discussions qu'on a près de la machine à café et qu'on pourrait avoir avant notre bureau, ils ne sont pas présents. Il faut vraiment pousser ça à nous-mêmes pour provoquer ces genres de discussions-là et non juste parler pour le travail. Je pense aussi participer un peu à l'évolution de la compagnie, surtout dans une start-up. C'est tellement important parce que d'habitude, quand on était au bureau, si quelque chose se passait, on avait une bonne conversation avec un client, il y avait des bonnes nouvelles qui arrivaient. On faisait juste le dire dans le bureau et tout le monde en faisait partie. C'était vraiment très inclusif. Alors que là, des fois, ce n'est pas comme si je vais avoir un bon email, que j'ai une bonne nouvelle. Je ne vais pas appeler tout le monde forcément. Donc là, c'est comment tu fais pour communiquer ces aspects positifs ou négatifs mais à toute l'équipe d'une façon qui est naturelle sans juste prendre un moment de la journée. Des fois, ça pourrait paraître un peu lourd. Ce n'est pas aussi naturel. Oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'on s'en va du bon côté de ce côté-là. Donc, on va pouvoir tout retourner au bureau. Ça va être un problème réglé. Sinon, tantôt, on parlait un petit peu des financements, Mathieu. Dans une entreprise qui est comme la vôtre en pré-revenu, comment vous faites pour financer le développement du produit? Donc, on a un écosystème qui est intéressant au Québec parce qu'il n'y a pas tant d'argent en investisseurs pour ce qui est des jeunes entreprises en démarrage. Par contre, ce qu'on a, ce qu'on a beaucoup, c'est toutes sortes de problèmes de subvention. Il y a toutes sortes aussi de concours, de prix à gagner, de bourse, etc. Donc, nous, au début, on est parti vraiment 100% sur le jeu des subventions, comme on dit. Donc, beaucoup, beaucoup de nos efforts étaient là-dessus. Donc, on a appliqué à toutes sortes de subventions. qui ont, heureusement, il y en a beaucoup en recherche et développement. Il y en a beaucoup spécifiquement dans l'intelligence artificielle aussi. Et grâce à ces premiers aussi programmes qu'on avait fait d'incubation, d'accélérateur, on a pu recevoir quelques bourses qui nous ont permis ensuite de multiplier à travers plusieurs subventions jusqu'à aller chercher notre premier contrat payant qu'on a encore une fois réutilisé. Donc, pendant notre première année, c'était que, on n'avait pas beaucoup d'argent dans le compte en banque, mais il fallait toujours comme, comment dire, il fallait faire attention à chaque scène, toujours, encore aujourd'hui, mais aussi s'assurer qu'on l'utilisait bien, que ça s'appliquait toujours à une subvention. On ne voulait jamais dépenser l'argent qui n'était pas multiplié par facteur 2 ou 3. Et ça, ça continue toujours. Mais la différence, c'est que comme on est arrivé à un certain niveau, on est capable, on a validé certains aspects de la technologie, on a validé qu'il y a un besoin dans le marché, on a été capable d'aller chercher une ronde de financement en équité, comme on dit. Donc, on a fait ça sous un modèle safe. Pour ceux qui ne savent pas, un safe, ça s'appelle, je ne sais pas ce serait quoi la traduction littérale en français, mais un simple agreement for future equity. Donc, une entente simple pour l'équité future. Ça va être ça ma traduction aujourd'hui. Et donc, ce qui permet essentiellement de lever une ronde sans donner une valeur de compagnie. Donc, on dit essentiellement aux investisseurs présents qu'on leur donnera de l'équité de la compagnie à la prochaine ronde d'investissants, d'investissement, mais ils auront un rabais. Donc, quand d'autres investisseurs vous rentreront et évalueront la valeur de la compagnie, nos premiers investisseurs vont recevoir d'équité à ce moment-là. Par curiosité, Mathieu, parce que je sais qu'il y a quelques personnes qui en bénéficieraient et qui sont sûrement curieux de savoir si vous êtes allé chercher où cet investissement-là? Est-ce que c'est des organisations? Est-ce que c'est d'où sortent les investissements de la bourse? Oui, donc, pour ce qui est des investisseurs, nous, en ce moment, c'est surtout des anges, mais on a fait, on a reçu un investissement de Front Row Venture qui est un fonds de capital de risque par des étudiants pour des étudiants, donc justement des compagnies en démarrage, ainsi que Next Canada qui est une organisation qui a essentiellement les programmes d'incubateurs comme Next AI. Sinon, tous les programmes qui peuvent aider les entreprises, il y en a vraiment beaucoup, on est rends chanceux à Montréal et au Canada en général, le Centex, c'est un superbe accélérateur et incubateur dans lequel on est en ce moment, Next AI est génial pour les gens, surtout en entreprise en intelligence artificielle, mais il y a aussi Next 25 qui est du même organisme qui est pour les entreprises, toutes les startups, toutes les entreprises en général, le MT Lab aussi, superbe accélérateur et incubateur à Montréal et spécialisé dans le domaine du divertissement. Dans le programme de subvention, le MEI, le ministère de l'économie et de l'innovation, toujours aller voir sur leur site, ils ont une sélection juste pour ça, tu peux voir toutes les subventions qui sont en cours, quels sont les critères, les quantités, donc ça, c'est une excellente ressource. Le CNRC, donc, mon Dieu, CNRC, Centre National de Recherche Canadien, je pense, qui eux aussi offrent des subventions en recherche et développement, mais la ville de Montréal aussi, PMM Montréal, en tout cas, c'est quand même un bon écosystème, quand même, la liste est longue puis tu en as. La liste est longue et ce qui est bien à Montréal, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là juste pour aider les entrepreneurs et les entreprises. Les gens, en général, aiment sans aider les entrepreneurs et c'est juste une bonne opportunité, donc trouver du mentorat, trouver des organismes qui sont là pour nous aider. Il y a Montréal Inc. aussi, c'est ça qui ne manque pas à Montréal. Il faut vraiment en profiter. Est-ce que tu es d'accord, Mathieu, qu'il y a quand même cette volonté-là au Québec, mais plus particulièrement à Montréal, d'être bon en tech, d'avoir une place dans le monde technologique, dans le monde? Oui, définitivement. Je veux dire, Montréal, pour plusieurs industries au Québec, on s'essaie, vraiment, on met beaucoup d'argent à l'investi dans certaines industries particulières. L'intelligence artificielle, ça marche très bien au Canada, ça marche très bien à Montréal. On a la plus haute concentration de chercheurs en intelligence artificielle. Ah oui? Oui, c'est ici à Montréal. C'est sûr qu'on a des célébrités comme Yoshua Bengio qui ont rendu Deep Learning extrêmement populaire à l'international. c'est un peu eux qui ont amené ça. Je ne sais pas combien de temps qu'ils travaillent là-dedans. Mais donc, nous, on a cette chance-là à Montréal d'être des leaders en intelligence artificielle. Et donc, il y a aussi des ressources qui sont associées à ça. Le gouvernement est là pour aider ces initiatives. Et donc, c'est un bel endroit pour commencer des entreprises de ce genre. Déjà que je suis en train de dire que c'est difficile de trouver des personnes dans ce milieu, des personnes qui ont ces connaissances-là. C'est difficile à Montréal, dans le reste du monde, c'est presque impossible. Donc, merci pour tes réponses-là. Pour moi, c'est beaucoup de value. Je vais t'emmener ailleurs. Je vais t'emmener plus... Je reviens vers toi, Mathieu, avec ma prochaine question. Plus une question pour toi, personnellement. Tout le monde à qui j'ai parlé qu'il y a une entreprise ou qu'il y a déjà eu une entreprise, c'est pas mal toujours unanime qu'on fait énormément de l'apprentissage dans les premières années. Des erreurs, des bons coups, tout ça, mais surtout des apprentissages. Si tu avais à recommencer à zéro l'entreprise de Hookmotion, de retourner deux ans en arrière, qu'est-ce que Mathieu dirait à Mathieu du 2019? Je pense que le truc, c'est de passer beaucoup plus de temps avec des clients types ou des clients potentiels. Parce que je pense qu'on a tendance à partir avec une idée d'une solution. On l'a parti en écoutant les casinos. On essaie de faire quelque chose qu'eux veulent, mais des fois, on manque quand même un peu d'informations. Il faut vraiment bien comprendre le problème et surtout comprendre dès le début comment les gens vont l'utiliser. Je pense qu'il y a certaines choses qu'on aurait peut-être pu accélérer, on aurait pu faire plus vite. Si on avait bien compris, il y avait peut-être des premières features qui étaient peut-être plus simples pour nous à créer, qui auraient amené de la valeur dans les casinos. Et que là encore, aujourd'hui, on est en train de découvrir parce que comme je dis, on n'arrête pas de leur parler de plus on avance, plus on comprend le problème et plus on est capable d'amener des fonctionnalités qui sont peut-être simples mais qui amènent beaucoup de valeur. Donc ça, c'est une chose de vraiment important. Même quand on pense avoir compris le problème, ce n'est pas toujours vrai. de ton côté, dans le fond, mettons que tu aurais deux, trois choses à te dire comme vraiment concrètes. Ça, je ne le referais pas. Mettons une action, tu en as-tu qui te vient en tête? C'est difficile comme question? Oui, c'est toujours difficile parce que oui, on a fait trop d'erreurs pour les compter. mais en même temps, ce n'est pas comme si je regrettais quelque chose particulièrement. C'est sûr que bien choisir aussi ou prendre le temps de bien évaluer ses autres cofondateurs. Donc nous, on est parti à quatre. Il y a une personne qui n'est pas restée avec nous jusqu'à maintenant. Et je pense que c'est dans toutes ces situations-là quand on apprend, c'est d'adresser les problèmes plus tôt, dès qu'on pense qu'il y a quelque chose. Des fois, on a peut-être tendance à penser que ça n'existe pas ou se dire que ce n'est pas vraiment un problème. Et donc ça, on a ralenti de deux mois à cause de ça parce qu'on a attendu un peu trop tard pour réagir et rendu là, on a dû vivre avec les conséquences. Et je pense que ça s'est peut-être plus proactif, mais en même temps, il faut l'avoir vécu pour le voir après. C'est pour ça que c'est une question difficile. C'est vraiment l'apprentissage. Tu ne peux pas savoir. Peu importe comment tu serais préparé, tu ne peux pas être préparé quand même. Il faut absolument que tu fasses. Naturellement, en faisant, il y a des affaires qui vont être moins bon que tu aurais dû. Mais c'est plus facile à dire in hindsight de se dire j'aurais dû faire ça quand tu n'avais pas l'information pour le faire parce que tu prends les décisions que tu prends parce que quand tu as l'information, tu te dis que c'est la meilleure décision que tu peux. C'est sûr qu'il y a tout le temps de l'apprentissage qui se fait. Pas de regrets, naturellement. C'est ça. Et c'est aussi on est toujours entouré de plein de mentors qui sont vraiment géniaux et qui ont passé à travers les mêmes expériences que nous. On les écoute, mais des fois, on ne comprend quand même pas ce qu'ils disent. C'est vraiment juste après l'avoir vécu qu'on se dit ça fait vraiment du sens, mais on ne peut pas comprendre avant. Des fois, je me dis, même si je me retournais en arrière et je me disais quelque chose, je me dirais quelque chose, je ne l'aurais peut-être pas bien compris non plus. Ça ne serait pas écouté. Oui, exact. Parce que je pense que presque toutes les difficultés qu'on a eues, quelqu'un nous avait dit que ça allait arriver, mais on ne peut pas comprendre comment, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire avant que ça arrive. Je comprends. C'est vraiment comme Jean-Michel dit souvent, le plus vite qu'on se plante, le plus vite qu'on apprend. C'est la façon la plus rapide d'apprendre. C'est un peu avec la dernière question, Mathieu, qu'on pose à tous nos invités. Si on parle de l'univers numérique en général, comment tu arrives à garder l'équilibre à travers tout ça? C'est quoi tes trucs? C'est quoi tes petites astuces? Ou peu importe. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose qui est une question difficile parce qu'en fait, je ne sais pas, je n'ai pas passé trop de temps à m'étudier moi-même avec ça. Je dirais que c'est sûr qu'il y a énormément de pression de toujours, toujours être comme on ou être là, toujours pouvoir répondre à ces emails. C'est sûr que nous, ce n'est pas autant les réseaux sociaux qu'on a LinkedIn, mais le reste, si je l'utilise, c'est d'une façon personnelle. Déjà, je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux en général. je pense que c'est aussi quelque chose qui a légèrement changé dans le sens qu'au début, on était constamment, constamment, constamment. Je pense qu'on n'arrêtait pas de travailler. Il y avait zéro pause presque toute la première année et après ça, chacun a son propre parcours personnel. Moi, personnellement, je me suis rendu compte qu'au final, c'est vrai à un certain niveau qu'à travailler constamment, on ralentit. Donc, c'est un équilibre bizarre où oui, je travaille plus longtemps, mais je ne fais pas forcément plus. Et donc, moi, personnellement, ce qui était important, c'est d'avoir certaines activités physiques. Je trouve que tout le monde a sa propre façon de rentrer un peu dans sa tête. Moi, c'est le sport. Et donc, vraiment, re-rentrer avec l'entraînement. On commençait à faire ça en fait entre cofondateurs. On allait tous s'entraîner ensemble au début. Mais après ça, avec la pandémie, aller plus de son par soi-même. Et je trouve ça qui est vraiment important. Donc, avoir cette période de temps. L'entraînement, ce qui est bien, c'est qu'on est concentré là-dessus. C'est presque une forme de méditation. On ne pense pas à autre chose. Ça, ça m'aide beaucoup. Et aussi, parfois, c'est de recevoir un email puis dire, tu le lis puis dire, je vais y répondre comme dans la minute. Tu sais, genre, tu es concentré sur une tâche où tu fais quelque chose. Tu n'es pas obligé de répondre à tout au moment où tu le reçois. Il faut juger. Est-ce que c'est ça que je dois faire maintenant? Parce que sinon, on finit par courir après des tâches qui ne nous mènent pas forcément quelque part plus vite. C'est dur, tu sais, nous dire qu'on est concentré dans quelque chose, on reçoit un courriel puis on veut répondre puis après ça, il faut le rembarquer puis ça, ça arrive comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois dans une journée. Ça fait que ça, c'est un bon conseil. Comme tu dis, le sport aussi, je pense que c'est vraiment une forme de méditation dans un sens que ça nous permet au moins de décrocher un peu quelques minutes pour pouvoir après se replonger, peut-être laisser aller un peu plus que ce soit de la créativité ou juste la concentration. Ça fait que c'est des super bons points. Mais merci Mathieu pour aujourd'hui. C'est vraiment super instructif. C'est vraiment plaisant de te recevoir. Puis les gens, je pense que tu peux peut-être suivre aussi sur LinkedIn ou aussi aller visiter votre site web openmotion.com. Oui, oui, exact. Peut-être que tu peux nous suivre sur LinkedIn ou si vous avez des questions ou voulez savoir quelque chose d'autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je suis toujours ouvert pour parler avec du monde. Puis comme je disais, c'est ça l'écosystème montréalais ou l'entrepreneuriat en général. Le but, c'est de s'échanger des trucs puis c'est comme ça qu'on finit tous gagnant. On est ensemble. Exact. Super, merci beaucoup. Merci. Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada